Je m'appelle Nicolas Dimanche, je suis architecte et je suis passionné par les remparts et je me suis mis en tête il y a quelques années de développer un projet qui est de remodéliser en 3D, en numérique, les remparts et en maquettes. Et donc depuis quelques années je me passionne pour cette ville que j'ai choisi comme exemple et ça fait partie d'un plus vaste projet qui vise à faire redécouvrir aux gens comment étaient les villes avant et comment elles étaient construites, avec quelle architecture, quels matériaux, principalement au Moyen-Âge. J'ai commencé par rechercher donc déjà tout ce qui était les documents existants donc il y a différents travaux dont ceux d'André Christos, Michel Sabionner qui ont été faits, les bâtiments de France, Monsieur Wagon, il y a différentes recherches et ça commence très souvent par le sol, par reconstituer la topographie, le paysage de Thiers et comment c'était avant. Il faut imaginer que Thiers était un rocher sur lequel étaient installés donc les premiers remparts et souvent les remparts étaient perchés et suivait la topographie. Donc une étude de la topographie permet déjà de retrouver beaucoup beaucoup de traces. L'eau, les sources, les fossés et puis au fur et à mesure qu'on modélise, qu'on fait des recherches, on met des hypothèses et de fil en aiguille on arrive à la reconstitution complète. Il y a une source qui était importante pour moi, ça a été l'écart postal ancien qui donne une idée de comment étaient Thiers, tous les vallons, tout autour, le jardin de l'hôpital, la rue des rochers, enfin tout ça, tout était cultivé, tout était comme des alpages comme en montagne et ça permet vraiment de revoir les pentes et puis il y a toute une série de choses qu'on retrouve comme ça de fil en aiguille mais quand on est d'entière on n'imagine pas du tout comment c'était avant et pourtant des traces il y en a et elles sont encore là. C'est vraiment un morceau de rocher à la porte du Livradois-Forez qui est sur presque deux côtés sud et est et complètement escarpé avec la vallée de la Durole et la partie la plus vulnérable donc qui est au nord au bout de la rue Conchette d'où les dernières murailles et la partie qui est là à l'ouest côté portes de Mallory vers Clermont et ce qui est le plus extraordinaire c'est la vue que l'on a de Thiers jusqu'au puits de Dôme et toute la vallée de l'Alimaï mais le but premier de ce projet là c'est de de revitaliser je dirais l'esprit de Thiers ce qu'il a fondé que ce soit l'architecture les fortifications son paysage et surtout aussi les matériaux comment c'était construit la pierre le bois ça peut être la paille le chanvre enfin plein d'autres matériaux d'où le nom du projet qui s'appelle Thiers médiéval Thiers durable parce que l'idée c'est d'aller rechercher des sources dans le médiéval de comment c'était et de les réutiliser dans un but justement durable dans l'éco-construction dans revivre en centre ancien différentes choses de ce domaine alors le but aussi c'est de faire une initiation avec les jeunes et de les intéresser à la modélisation 3d les domaines du numérique qui prennent de plus en plus d'essor mais tout ce qui est les modélisations les perspectives en 3d les images de synthèse le photoréalisme tout ça c'est des nouveaux métiers de plus en plus prenons et qui qui devrait intéresser les les jeunes en même temps qu'on modélise on se demande comment c'est fait comment c'est construit et de par ça on se ressensibilise à toutes les techniques de construction d'architecture d'urbanisme des villes d'autrefois c'est important de comprendre comment c'était fait pour aller repuiser dessus et faire du contemporain et du moderne dessus on peut pas faire un projet par exemple sur sur tiers de mon point de vue si on n'a pas compris son lien avec son site par exemple avec son rocher avec sa topographie ses pentes l'eau la durol ça c'est très très important donc la maquette elle a réévolué suite à plusieurs essais donc là elle est en matériaux carton je suis en train de consolider les éléments elle a été pensée démontable et transportable cette fois ci donc petit à petit on va faire les bâtiments à l'intérieur l'église saint genet l'abbaye ce qu'on voit c'est la la première enceinte donc saint genet rue du pirou rue mancel chabot derrière la rue de la coutellerie et au fond place la fayette et par la suite elle va évoluer parallèlement aux ateliers parallèlement la 3d qui se complète et là on va voir devant la rue du bourg jusqu'à la rue conchette et de l'autre côté ça va s'allonger vers jusqu'à l'église saint jean le rocher et la durol tout cet espace là est en train d'être aménagé pour devenir après un lieu ponctuel d'exposition on pourra venir se réunir autour de la maquette à la fois parler de du patrimoine de l'histoire de tiers qu'est ce qu'on peut reprendre comme trace qu'est ce qu'on peut réutiliser pour les projets à venir